... Tout a commencé avec l'apparution en 1978 d'un numéro de la revue VRAC. Une livraison format journal qui contenait, glissé entre ses pages, un prospectus annonçant la sortie d'un recueil de poèmes intitulé « La sui robe des sentiers suicidaires ». L'auteur s'appelait Alain Gégoût. Son nom et quelques-uns de ses textes m'étaient déjà connus. Il apparaissait en effet ici et là, au fil des revues, notamment dans l'Equimose, où il poursuivait une virée rude, froide et cinglante dont le titre générique Caporn s'avérait, on ne peut plus, évocateur. Je me souvenais également l'avoir lu dans un cahier poésien préparé par Jacques Dongui en 1975 et consacré au nouveau réalisme. Gégoût y était présent avec des extraits de Vivi Section, son premier livre, publié chez Milas Martin. Tout cela m'incitait à remplir au plus vite le bond de commande et à l'expédier à l'adresse indiquée qui se trouvait être celle de l'auteur. Trois jours plus tard, le livre était sur ma table, couverture noire avec tête de mort au demi-visage étonnamment vivant au centre. Préface de Marc Villard, citation d'Artaud en exergue, poème rageur, décapant, tendu, pris dans les barbelés d'un silence à cisailler sans attendre. Je fus d'hiver d'abord, le silence excessif en mon regard, le scalpe de la souffrance et les rides déjà du bonheur miracle, comme la fièvre. Je fus sans entrain. Ma lecture fut rapide, échevelée, menée à cent à l'heure, portée d'un bout à l'autre par le tempo d'enfer qui animait l'ensemble. Le soir même, j'écrivais à Alain Gégoût pour le remercier et lui dire combien je m'étais senti à l'aise dans ces textes endiablés qui, loin de se contenter de dresser des constats, invitaient ceux qui le voulaient bien à prendre modestement et littérairement part à la bagarre. Sa réponse ne se fit pas attendre. Dès lors, les lettres entre Lannubert, Côte d'Armor, et Plômeur, Bordillan, se multiplièrent. La correspondance était enclenchée. Il y avait un tas d'êtres et de préoccupations qui nous rapprochaient. C'était en vrac que Corbière, Elouette, Kerouac, Ginsberg, Dylan, Ferret, les Dorx, Léonard Pelletier, les Amérindiens, la Big Generation, l'écriture, l'édition, les lectures, les revues, la mer, la rage, l'envie d'en découdre, de défaire certaines baudruches, de transformer en petites sillures pour salles de bar humides les langues de bois si bien poncées de quelques politiques et de prendre nos distances vis-à-vis d'une Bretagne où nous vivions à l'étroit et qui avait certes le vent en poupe, mais où certains, ils les appelaient les barres de barbants, semblaient sacraliser à outrance un passé vieux, pas duché, duchesse, qu'ils voulaient plus ou moins réinventer, réajustant pour l'occasion des idées de fermeture dans les têtes et de checkpoint dans le bocage, en oubliant les grandes turpitudes, folies, dictatures et luttes d'un présent qui dépassaient largement les contours de la petite péninsule. Nous avons échangé sur ce sujet et sur d'autres un bon paquet de lettres. Notre première rencontre se fit quelques mois plus tard sur terrain neutre, un Saint-Brieuc, où une expo nous réunissait en présence d'un témoin de poids, Georges Le Bayon, peintre, sculpteur, prof au Beaux-Arts à l'Orient, complice et ami de longue date de l'auteur des désormais introuvables fleurs scalpées du silence. Journée pleine, épique par certains côtés, passée à discuter, d'abord au gré des tournées de bière dans un bar, près du cinéma, le Griffon, où Yves priait, vint nous, se joindre à nous, durant une heure ou deux, puis dans un resto de la rue des trois frères Le Goff jusqu'à minuit et plus. Le détail de la soirée et des discussions qui, d'un bout à l'autre, s'animèrent, m'échappent un peu. Ce dont je me souviens, c'est cette dose d'intensité, de curiosité et d'échange qui ne cessa de nous accompagner dans les méandres de ce périple diurne et nocturne, où rire, éclat de voix, silence et tirade faisaient bon ménage. Sans doute, aux potables voisines, certains devaient, en signe de commissération, hocher tristement la tête, en se demandant qui étaient et d'où, de quelle planète descendue, ces trois pingouins excités, ces trois types aux yeux brillants, ces piles électriques qui s'agitaient et parlaient poésie, peinture, expo, revue, création et contre-culture en s'enflamant, en tapant du poing sur la table et en cognant leurs verbes les uns contre les autres, comme eux le faisaient quand ils digressaient sur le foot, les boules ou la chasse. Sous-titrage ST' 501